Générique Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir The Turing Test qui est un jeu d'aventure puzzle à la première personne. Ça se passe dans l'espace, dans le futur et on va être accompagné par une histoire vraiment prenante et immersive. Donc pour le moment le jeu n'est pas sorti, j'ai une version presse qui m'a été donnée par les développeurs. J'ai deux embargos qui me sont imposés. Le premier est que je ne peux rien poster sur le jeu avant le 25 août. Donc je vais m'arranger pour commencer à poster à partir du 25 donc du contenu sur le jeu. Du 25 au 30 août qui est la date officielle de la sortie du jeu, je ne peux poster du contenu que sur les trois premiers chapitres du jeu. Donc si jamais je veux poster plus je dois attendre la sortie officielle. Donc on va bien entendu respecter ces requêtes du développeur pour cette vidéo. Alors le jeu est uniquement en anglais, il va y avoir des sous-titres en anglais. Par contre il n'y a pas de français de prévu donc je vais devoir vous traduire tout ça au fur et à mesure. Donc je ne vais pas tout traduire mais je vais vous traduire le principal pour que vous puissiez comprendre si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Donc on est parti, on fait une nouvelle partie. Alors nous allons nous réveiller de notre cryogénisation, on se fait réveiller par Tom, un robot qui travaille pour le ISA tout comme nous. Je pense que le ISA est l'organisme qui s'occupe des voyages interstellaires ou au moins de la base là où nous sommes. C'est un jeu qui va avoir une histoire assez linéaire donc je n'ai pas vraiment avancé dans le jeu. Je vais découvrir avec vous les événements, c'est vraiment plus fun dans ces jeux de vraiment voir sur le moment ce qu'il se passe plutôt que de le revoir à nouveau. C'est pour ça que d'ailleurs si vous avez décidé de prendre le jeu, je vous recommande de ne pas continuer la vidéo et de vous arrêter à partir du moment où vous avez décidé de le prendre. Comme ça vous n'allez pas vous spoiler et vous gâcher une partie du jeu. Donc de toute façon on va faire une petite demi-heure. Alors il faut savoir que là on nous a réveillé car apparemment il y a un souci à la surface, une équipe a disparu. Donc ils venaient de découvrir un organisme qui avait été classifié comme dangereux et depuis 300 à 400 heures ils ne nous ont pas recontacté pour nous dire, pour faire un rapport sur leur situation. Donc ils nous envoient nous une fille toute seule voir un petit peu enquêter sur ce qu'il s'est passé à une équipe complète. Donc à mon avis c'est pas trop malin mais bon ok. Alors nous sommes sur la station là ou un vaisseau je ne sais pas trop encore et je pense que l'on va devoir descendre en bas. Alors avant de démarrer je voudrais juste parler un petit peu de l'aspect technique du jeu. Le jeu est assez beau, vous pouvez voir que là je le fais tourner, le display je le fais tourner vraiment en ultra, vraiment tout et au max. Il faut savoir par contre que le jeu m'a posé pas mal de problèmes pour l'enregistrement. La première est que le jeu ne différencie pas entre le mode VR et le mode normal pour le moment. Donc éventuellement le jeu sera probablement compatible en VR, ce n'est pas le cas. Vous pouvez lancer en mode VR mais vous ne pouvez pas contrôler le jeu. Donc vous restez sur un menu rigide fixe et vous ne pouvez pas utiliser les manettes, vous voyez, pour contrôler ce qu'il se passe à l'écran. Vous êtes bloqué. Là pour le moment le jeu est jouable uniquement dans ce mode avec le clavier et la souris. Ce qui est un petit peu bizarre parce que le jeu va générer deux pages, la page du VR et la page du classique. Ce qui fait que le jeu va bouffer deux fois plus de puissance pour être affiché. Ce qui m'avait posé un gros gros problème, j'avais dû baisser pour mon premier enregistrement vraiment les settings au plus bas. C'était vraiment naze. Donc là ce que j'ai dû faire pour pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions, c'est que j'ai dû débrancher la prise de mon casque VR pour que le jeu ne reconnaisse pas que j'ai un casque VR et pouvoir y jouer normalement comme vous. Donc c'est vraiment dommage. Attention si vous avez un casque VR, ça va peut-être vous poser problème les premiers jours. Je vais prévenir les développeurs de cela parce que c'est vraiment embêtant. Surtout que dès que vous lancez le jeu, vous avez la petite page VR qui s'affiche. Vous ne pouvez pas lancer le jeu en plein écran. Donc c'est vraiment embêtant. Là j'ai réussi à régler le problème. Du moment que vous n'avez pas de casque VR, vous n'allez pas être impacté par cela en tout cas. Alors on est parti. Donc là pour le moment on va rester sur la base. Je peux interagir avec certaines choses. Alors on va là-bas. Hop. On ouvre le sas. Parfait. Il y a beaucoup de mouvements de caméra par contre. De tête. Qu'est-ce que c'est le statut de caméra ? J'ai réalisé les check-ins nécessaires. L'erreur Europa est prêt à lancer. Donc apparemment une capsule pour atterrir je suppose sur la planète est prête. Donc on va devoir y aller. Mais il n'y a rien. Ok. Il y a une petite flèche qui nous dit d'aller vers là. C'est quand même une grande station. Ils ont de la gravité également. Il ne faut pas toucher à là. On continue. Ok. Il me dit quoi ? Ok. D'accord. On va devoir aller là-bas je suppose. Mais je vais quand même regarder les autres au cas où. Il faut savoir que j'ai un très bon PC. J'ai un CPU Skylake avec une GTX 970 overclockée. Et je sens que le jeu n'est pas aussi fluide qu'il pourrait être en Ultra. Donc bon ça tourne bien là. Mais je sens que je suis à la limite. Je pense à du 40 FPS quelque chose comme ça. Peut-être 35. Ce qui est vraiment un petit peu dommage. Le jeu n'est pas super super optimisé je pense. Surtout que comme je vous avais dit. Quand on a le jeu normal et le jeu en mode VR qui se lance en même temps. Malgré le fait que le VR est dans une résolution très basse. Et bien ça fait vraiment saccader l'image. Ok. Donc là on va y aller. Est-ce qu'on a contrôle sur le bouton ? Ok. Non. Je n'ai pas contrôle sur la caméra. Alors on va sur la planète. Initiate. Ça peut. Go for launch. Énorme. Bon après je n'ai pas contrôle. Ah c'était pas la planète. Donc on va sur le satellite. Naturel. Je ne vais pas dire la lune parce que je sais qu'il y en a qui vont aller. Et pour aller on remonte du coup. Et on tombe en arrière. Alors on va trop vite. On est pas exactement au bon endroit donc on doit balancer un petit peu pour ralentir. Et se placer au bon endroit. Donc on est sur un satellite d'une planète enneigée. Ouais donc théoriquement ça devrait pouvoir accueillir la vie qui dit neige. Dit très souvent pas toujours. Euh eau. Donc on est sur Europa ok. Je pensais que c'était juste le nom du lander le Europa mais non en fait c'était le lander donc la capsule qui va atterrir sur Europa c'est pour ça que je lui avais donné le nom là. Oula. Aïe. J'appuie je suis reculé ça me faisait aller à droite. Je me disais qu'est ce qu'il se passe. En fait c'est juste le bouton. J'avais mal placé ma main. Alors ok. Est-ce que je peux ? Alors je suppose qu'il veut que j'arrive là-dedans. Est-ce que je peux fouiller autour ? Ah mur invisible ok. L'autre côté je suppose pareil. Ouais ouais ok. Donc toujours compagnie. Il est ça. D'accord donc apparemment notre combinaison ne peut supporter les conditions extérieures que quelques heures. Donc il faut rentrer à l'intérieur pour se protéder. Bon quelques heures ça pose pas problème vu la distance entre la capsule et la base. Pas trop de problème là. A moins qu'il parle pas d'heures terrestres. Alors il faut savoir également bien entendu quand j'ai désactivé le casque VR en débranchant à la prise. J'ai divisé par deux le temps des chargements. Le premier chargement il est super long. Sans le casque c'était vraiment vraiment plus rapide. Au moins divisé par deux voire même par trois. Donc je me demande combien de temps ça aurait pris pour celui-là. Bon alors. D'accord. Donc là apparemment j'ai l'arme déjà. Donc les choses sérieuses commencent. Ah la base a changé apparemment. D'accord donc apparemment la base était fait de modules pour résister au tremblement de terre en gros hein. tremblement de satellite. Et apparemment l'équipe du sol a modifié les modules. Ok. Et ce que je trouve un peu bizarre c'est la voie du robot hein. Elle est un petit peu trop humaine mais bon pas grave. Alors c'est web. Ah ok. Ok. Donc oui je vous rappelle c'était un jeu d'aventure puzzle. Ok ça me scanne je suppose. Ok. La base a été faite par des machines apparemment c'est Tom qui l'a construit en premier. Est-ce que c'est Tom qui me signe ? Robotics. Peut-être. Ok. Ah ok je peux prendre. Ok je peux prendre. Je pensais qu'il fallait que je lui retire ça et que je le mette là mais en fait je peux prendre les charges et je peux les distribuer. Ok bah tiens alors du coup. Ah alors s'il fait ça la porte va se... ok. La porte va se refermer. Donc alors c'est un petit peu louche je trouve que Tom est celui qui est construit à mon avis. Il doit faire partie du problème là du coup. Ceux-ci sont les tests de Turing. Les tests de Turing ? Les tests de Turing sont çésésés pour dire les humains et les machines. Les problèmes typiquement les particuliers s'influeables par un humain. Une combinaison logique et latérale. Donc vous ne pouvez-vous faire ces tests Tom ? Non. C'est pourquoi je suis heureux que vous êtes ici pour te aider. Nous devons travailler ensemble. ont été faites pour différencier entre les humains et les robots, ce sont des tests qu'apparemment les robots ne peuvent pas faire, ne peuvent pas réussir. Euh ok. Euh alors par contre comment je montre ça du coup ? Euh... Oula ! Ouais, ouais, je suis en mode fenêtres et donc là j'ai cliqué en dehors. Ouh, stop, 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 ok voilà. Euh, alors là je peux pas aspirer. Je peux pas le mettre là haut. Ah, peut-être que je suis un robot vu que j'arrive pas à trouver la logique pour réussir là. Ah, est-ce que je peux... Ohlala, qu'est-ce que c'est le sourire qui sort de là ? Est-ce que ça, ce sont des fenêtres ? C'est peut-être pas des fenêtres. Enfin, peut-être que je vais pouvoir... Ok, on va y retourner. On va tester. On va se poser là. Ah, ce sont pas des fenêtres ! Ok, je pensais qu'il y avait une vitre là, vous voyez. Ok. Ok, ok. C'est pour ça que les robots peuvent pas le faire. Ils n'auraient pas pu comprendre la logique derrière. Ok. Ah bah, je suis pas un robot finalement. Ok, donc il y a deux chemins. On va aller en haut d'abord. Donc, à part moi, ils ont complètement changé la distribution de la base. Ok, bah finalement, là, il n'y a rien. Ok, on va aller en bas. Vous voyez là, ça redirige où l'énergie va. Vous voyez le signal. Ah, vous savez la location de l'équipe ? Ok, on demande la position de l'équipe, mais le robot, on ne le sait pas. Apparemment, pas mal de choses ont changé, donc du coup, il n'a plus le contrôle complet sur la base. Donc, il doit découvrir avec nous. Hop. Encore la souris qui sort dans l'écran. C'est affreux. Bon, alors, ok. Comment je vais choper l'huile là-bas ? Je ne peux pas. Est-ce que c'est qu'il est trop loin ? Ou est-ce que je ne peux pas choper cette énergie là ? Il y a sûrement quelque chose à faire là. Je peux retirer ça. Voilà. Ici, je fais ça. Voilà. Je prends ça. Je le pose là. Ok. Maintenant, je mets ça là. Voilà. Et non, je vais là-haut. Est-ce que je peux taxer l'énergie qu'il y avait là-dedans ? Ok. Donc, il y en a certains qui peuvent transmettre l'énergie et certains qui ne peuvent pas. Je ne comprends pas trop. Ok. Bon, c'est tout comme ça. Bon. Ok. Donc, apparemment, le centre de communication ne fonctionne pas. Ce qui l'empêche de... Ce qui l'empêche de fonctionner proprement. Je le mets là. Hum. Il y a quelque chose là-haut. Si on appuie sur le bouton. Ah. Ok. On va mettre le premier là. Il faut se laisser un peu interprimaire. Je suis profondémentner de cerounder. Non, ben voilà. C'est non. Il faut que je ne me prenne pas. D'abord, il va vouloir arriver à venir me et donner de tout en fait à laation. Mon instance est toujours résolvant les conflits. J'espère qu'ils auraient leurs raisons. Ok, est-ce que je peux taxer ? Non, je ne peux pas taxer l'énergie de celui-là. On va faire ça, on va les inverser comme d'hab. Donc toi tu vas te mettre là. Toi tu te mets là. Une fois qu'on est dedans, on taxe l'énergie d'ici. On la pose là. Parfait ! Il a deux versions de son esprit apparemment. J'ai continué d'apprendre sur le satellite et j'ai continué d'apprendre sur la surface. J'essaie de mélanger le savoir pour créer une timeline de ce qui s'est passé ici. Mais il y a des incongruités entre ces mémoires. Des conflits. Ok donc apparemment il a deux versions de son esprit. Un qui est en gros l'esclave, la version inférieure qui est sur le satellite et la version maître qui est sur... qui est à la surface. Apparemment les deux versions de son esprit étaient séparées. Et maintenant qu'on est ici, il commence à récupérer les informations qu'il y a dans l'esprit maître. Donc à mon avis, il va apprendre petit à petit plus de choses qu'il se passe là. Et encore ça renforce son idée que le gars est louche. A mon avis, le gars qui était au satellite ne savait pas ce qu'il se passait. Mais celui maître le sait vraiment. Et il est peut-être responsable. Et donc peut-être que celui qui nous accompagne va devenir un petit peu... A mon avis, va devenir un petit peu plus traître. Alors qu'est-ce que je dois faire là ? Donc j'ai ça. Si je le retire, ça fait quoi ? Ok. Cool. Hop là ! Merci ! On va pas y aller tout de suite au panneau. Ah, le centre de commande ! Ah, nous ! Alors voilà, on est AVA. On vient d'Allemagne. Nationalité américaine. On est nés en... En 2211. On est un ingénieur. Ok. C'est le reste de l'équipe. Et eux, c'est quoi ça ? Ah non, non. Je pensais que c'était des gens qu'on avait perdu. Non. C'est juste des tableaux de stats. Ok. Avant d'aller là-bas, on va activer ce qu'il y a là. Je regarde juste autour. Oh, il y a d'autres choses encore. Euh... Il y a ça. Je peux rien faire. Un laptop. Un peu gros pour un laptop du futur. Mais bon, ok. On fait rien. Non plus. Consistant encore. Ok. Je peux rien faire. On continue. Oh ! C'est vraiment un petit peu long, mais bon. Et bé. Je m'ai commencé à inquiéter que ça ait crash, parce que j'ai quand même des bons disques durs qui sont en Red 0. Donc théoriquement, les chargements devraient être rapides. Euh... Donc apparemment, un membre de l'équipage est probablement mort. Probablement, il est mort. Euh... Ouais. Bah on va ouvrir là. Donc si j'ouvre là, ça ferme là-bas. Est-ce que je peux... Ouais. Je peux choper ça. Ok. On y va. Je peux peut-être prendre un petit peu plus sur le terrain ? C'est fortement qu'il n'y a pas une route directe. La base est offerée sous l'eau d'eau et à l'eau de l'eau de l'eau, afin qu'il protéger la radiation du space. Réalisé à l'eau d'eau 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 de l'eau. Réalisé à l'eau d'eau d'eau. Réalisé à l'eau d'eau de l'eau d'eau d'eau. Il y a d'eau 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 a été dure. Il y aura d'eau 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 dure, plus on l'eau d'eau d'eau mais sur l'eau. Ok, nous on n'est pas affecté par ça, mais la boite l'est, ok. Par contre, bonne nouvelle, celui-ci reste actif en permanence, il ne va pas soulever et baisser comme l'autre. Par contre, leur base n'est pas une base pour habiter, il n'y a plus une usine ou un laboratoire qu'autre chose. Je vais essayer de le choper. Il ne faut pas que je tombe. Le problème c'est que si je l'amène là-bas, je peux peut-être l'amener ici. Ok, on va le poser là. Comment je le stoppe ? Pas besoin de le stopper, on le chope là, on le met ici. Lui on ne peut pas non plus. On va le ramener en haut. Oui, on va pouvoir. Tac, on le met tout au bout, vu qu'on ne peut pas grimper avec. On ne peut pas le jeter non plus, on n'a pas de muscles. On ne peut pas le mettre là, mais il n'y a pas d'autre endroit. Parfait. Ok, quelles sont les chances de survivre ici ? Oxygen ? Les achats de la nourriture ? Le management de la nourriture ? Tout semble être en ordre. Il y avait un petit problème avec les achats de la nourriture, mais la crew a fixé ça. On a réussi à passer à un écosystème écosystème durable un an. Des fruits et des végétaux. Ça aide à augmenter le morale, entre autres. Les membres de la crew pourraient hypothétiquement survivre ici, pour leur vie toute. Ok, donc apparemment elle demande quelles sont les chances de survie. Donc des gars ici. Il dit que tout est bon, l'oxygène, la nourriture, l'eau, et tout est à un bon niveau. Théoriquement, avec ce qu'ils ont actuellement, ils pourraient rester toute leur vie ici, sans manquer l'une des ressources. Alors, est-ce que je peux déjà te choper ? Oui, je peux te choper. Vas-y, goza. Ok, on va aller là-bas. Et là-bas, là-bas il me manque 3. Ok, on va aller vers là-bas. C'est marrant ce truc. Est-ce que je peux aller en bas et remonter ? Ouais, il y a quelque chose là-bas. Mais comment je le referais ? Ah, il y a ça. Ok, toi tu es connecté par où ? Et celui-là, il faudra le remonter avec lui. Ok, on va le reprendre comme ça. Avant, je vais quand même le mettre là. Est-ce que je crois qu'il faut... Ok, on le tire, on va le mettre là. C'est allumé au moins. C'est allumé. On pose là. On pose là-bas. On pose là-bas. On pose là-bas. Comment on active lui ? Est-ce que j'aurais loupé quelque chose ? Non ? C'est marrant ce truc. Je peux le bouger mais je ne vois pas comment l'activer. Alors, après avoir fouli, j'ai enfin trouvé. Il était un petit peu caché. Il était derrière et du coup, du coup, du coup... Ouais. On va devoir arranger un petit peu. Je ne l'ai peut-être pas très bien mis. Quoique, on va faire ça. Ok. Ah zut ! Pas bien placé. Donc je vais devoir le replacer ailleurs. Ah non. Avant, on va devoir aller là-haut. Parce que je crois que j'en ai besoin pour pouvoir le déplacer. Le mécanisme qui attire est celui qui déplace l'aimant. Il n'est pas au même endroit. Je crois que là... Ah, il marche quand même. Ok. Bon, on va te mettre là. Et du coup, toi, tu ne sers à quoi ? Toi, tu ne sers à rien en fait. Hop. On grimpe. Parfait. Boum. C'est vraiment bizarre ce système. Vous voyez que ça accepte les deux, peu importe le port. Mais bon. Et toi ? Il faut être ici parce que si je ne suis pas là. Tac. C'est une inquiette. Ma purpose, comme le overseer de cette mission, C'est à travailler pour l'I.S.A. Je suis l'I.S.A.'s feet et hands. Le distance entre Jupiter et l'E.S.. C'est vraiment intéressant pour l'I.S.A. Grâce à l'I.S.A. A directement avec les directives. As ma 4e de mon amie, ON Europa, Je peux faire des décisions instantanées L'ordi dit en gros qu'il est pratiquement autonome et qu'il peut prendre des décisions sur la base, ce qui est un peu inquiétant mais bon ok. Voilà, là on va choper le petit, je te mets là, et en fait je sais pas quoi il sert lui parce que j'en ai pas besoin, je peux juste avancer ici. Ah, il en faut deux ici également, ok, problème, ok je peux quand même taxer ça. Il va falloir inverser. On va grimper, on va mettre l'huile. On va prendre lui. On se positionne normalement là et je vais pouvoir aspirer les deux. Tac. C'est génial. D'ailleurs on en est à laquelle ? Là on est au chapitre 2, secteur 15. D'accord donc on sera proche du chapitre 3. C'est génial. 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 fou ! La chose c'est qu'il a quand même à sa disponibilité des algorithmes pour l'évolution et tout enfin voilà. Donc là je pense qu'ils font tout pour nous faire douter un petit peu du robot mais bon ok. En tout cas voilà vous avez vu le jeu principalement on a des puzzles qui vont jouer apparemment sur la distribution de l'énergie. Il faut ramasser, ouvrir des portes, activer les choses donc je suis un petit peu déçu du gameplay même si vous voyez là ça se complique enfin. Les puzzles d'avant étaient vraiment un tout petit peu trop simple. Là c'est déjà un peu plus complexe on a plusieurs niveaux, plusieurs portes, plusieurs choses à activer en chaîne donc c'est pas mal mais bon c'est un petit peu du standard. On a une arme en gros qui absorbe et qui tire les boules et en gros c'est ce que l'on a. On est déjà au chapitre 2 des poussières, on est pratiquement au chapitre 3 donc je vais pas de toute façon pouvoir aller trop loin, vraiment plus loin. Je vais continuer le jeu de mon côté pour voir si jamais le gameplay se rafraîchit. S'il se rafraîchit je referai une deuxième vidéo pour vous montrer mais là pour le moment c'est vraiment du gameplay standard quoi. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada